Apprivoiser une poule. Mythe ou réalité ? On va décortiquer tout ça ensemble. C'est parti, générique ! Salut les petits poussins, moi c'est Thibaut, de la chaîne Ruralmousse. Je suis éleveur de volailles et maraîchers depuis 12 ans. J'ai aidé plusieurs dizaines de personnes à élever leur volaille et à mettre en place leur jardin potager. Aujourd'hui, on va te parler, est-il possible ou pas, d'imprimoiser une poule ? Alors on va regarder ça ensemble. On va d'abord sortir les poules. La première chose à savoir, c'est que toutes les poules ne peuvent pas s'apprivoiser. Toutes les poules sont intelligentes et sociables, mais à différents niveaux. Par exemple, sur notre élevage, on a déjà fait des oracanas, on ne pouvait pas du tout les approcher. On fait depuis 12 ans de la legorde, c'est les poules blanches qu'on voit derrière là. Ceux-là, on n'arrive pas à les apprivoiser. Il faut savoir que la noire, la poule rousse, la sussexe, là ce sont des poules vraiment très sociables. On peut les apprivoiser, mais il y a quand même des étapes à savoir. Tout d'abord, quand on reçoit les poules, il faut passer du temps avec. Montrer qu'on est là, il faut les regarder, les observer, voir comment elles réagissent. Il faut qu'elles nous sentent, qu'elles voient qu'on est là. Et petit à petit, elles vont doucement s'habituer à nous. Ensuite, il faut être encore plus proche d'elles. Oh, j'ai fait me tuer. On a un délire. Ça veut dire comment essayer de les caresser. Mais si on voit qu'elles ne veulent pas, il ne faut surtout pas assister. Commencer à toucher leur gamelle, à parler pour qu'elles entendent leur voix. Enfin, il faut se montrer encore plus présent. Et ce, tous les jours. Et la troisième chose à faire, là on commence à rentrer dans le mur. Là, il faut leur donner à manger. C'est comme tout le monde, avec la bouffe, on attire les gens. Les gens ou les animaux. Donc, on peut faire un petit chemin d'aliments. Et la fin du chemin, c'est nous, avec de l'aliment dans la main. Et là, petit à petit, la poule va arriver. Elle va béquer. Vous allez la caresser. Et petit à petit, vous allez tisser un lien. On va voir ça ensemble. Je prends de l'aliment dans ma main. Et on va leur donner. On va voir si elles viennent. On approche. Elles font style. Elles sont très intelligentes. Vous voyez ? J'ai parlé un peu fort. Elles ne viennent pas. Et là, vous voyez, c'est parti. Vous voyez ? Leur congénère voit. Et elles vont toutes se ranimer. Là, elle me fait mal. Vous voyez ? Voilà. Alors, le problème, c'est que nous, il y a quasiment 300 poules. Et on ne peut pas toutes les apprivoiser. Vous voyez ? Voilà. Là, ils y vont. Là, ça y va. Allez. Oh. Vous voyez ? Alors, là, ils m'arrachent quasiment la main. Je pose l'aliments au sol. Et j'essaye de les caresser doucement. Toujours les plumes à l'arrière. Voilà. Et là, je vais essayer d'aller vous chercher ma fifi. Vous voyez ? Elle est le corps. Là, on a vu que des rousses. Là, elle s'approche de moi. Mais si je la touche... Oh, maintenant, vous voyez ? Avec l'aliment, il y a ma fille. Vous voyez ? Elle se met en position. Elle se met en position soumise. Et là, voilà. Là, elle est. C'est devenu ma copine. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. Donc là, je l'ai avec moi. Elle est dans mes bras. Et voilà. Et je peux la caresser tant que je veux. Elle cherche pas de fuir. Oui, alors celle-là, c'est Sissi. C'est la seule blanche qu'on a réussi à apprivoiser. On la reconnaît parce qu'elle a une crête comme un coq. Regardez. Elle a la même crête qu'un coq. Je vais la relâcher. Mimi, dès que je vais l'approcher, je vais lui montrer que c'est moi le patron. Et elle va me montrer que je peux la prendre. Elle va se mettre en position et me dire, Timot, tu peux me ramasser. Vous voyez ? Hop, la voilà. Là, c'est Mimi. Elle est toute gentille. Une belle rousse. Vous voyez, elle est là. Elle est avec moi. Celle-là, depuis le début, je lui donne à manger. Je lui caresse le dos. Il y a même des fois que je la prends dans la voiture avec moi et on part en promenade. Si jamais je m'approche des autres, je n'ai pas fait tout ce cheminement de m'approcher d'elles, essayer de les toucher, leur donner à manger dans la main, prendre le temps avec elles. Donc, elles ont toujours peur de moi. En arrière, elle va faire sa chaîne YouTube. C'est parti, raconte-nous une histoire. Allez, je vais la relâcher. Les autres, en essayant de m'approcher, elles vont se sauver. Je m'approche, mais elles se sauvent tout. Hop, là, dès que je suis à un mètre d'elle, elles se sauvent. Donc, pour conclure... La première étape, c'est d'observer et de passer du temps avec elles. Quand elles viennent d'arriver, il faut être là. Il faut que ce soit toujours vous qui venez. La deuxième étape, c'est d'être encore plus proche. C'est de commencer d'essayer de les toucher. C'est de toucher l'abreuvoir, toucher les animaux. La troisième étape, c'est de parler. Il faut parler, il faut qu'elles vous entendent. Avec un ton bas. Bonjour ma fille, tu vas bien ? Voilà. Et on finit avec la dernière étape, où là, on sort l'arme fatale, l'aliment. Un peu d'aliment au sol, au bout, un peu d'aliment dans la main. Vous les laissez venir et après, vous commencez à les caresser. Trois, quatre jours d'affilé et la poule est appuboisée. Il y a aussi une autre manière, c'est quand une poule se fait attaquer par un animal ou quand une poule est malade. Là, vous la prenez, vous l'amenez à la nurserie, une petite pièce à l'écart. Et là, vous vous en occupez. Vous la remettez sur pied. Vous la désinfectez si elle a été mordue. Vous mettez un petit pansement. Vous regardez tous les jours si tout va bien. Si elle a été malade, vous essayez de la soigner. Des fois, on peut mettre un petit bout d'effet allemand. On peut lui donner de la vitamine. On peut l'amener chez le vétérinaire. Tout le temps qu'elle aura passé avec vous, quand elle sera remise sur pâte, d'un coup, elle sera apprivoisée. J'espère que tu as aimé la vidéo. Maintenant, je fais des formats un peu plus courts de 3, 4, 5 minutes. Dis-moi dans les commentaires si ça te plaît ou si tu préférais les formats un peu plus longs. Je t'invite aussi à liker, à activer la cloche. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501